Quelle régalade les amis, victoire 3-0 contre un rival, de la qualité, du pressing, des appels de balles, trois superbes buts, un Vitinha en plein réveil, un Aubameyang qui confirme le retour de Pape Gueye, la doublette Unai Veretou qui a été très bon ce soir, Murillo encore une confirmation, buteur en plus, Lodi, le réveil de Lodi ce soir, grosse preuve à mi-temps, et puis on a eu un bloc défensif aussi très très performant, que ce soit Gigo, Mbemba et surtout Balerdi. Marseillais, là c'est une victoire avec la manière, c'est la troisième de suite de toute compétition confondue, c'est rare de gagner trois matchs à la maison de suite, on en avait besoin tellement on avait du retard après le match à Strasbourg, là bien sûr on revient à la 8ème place, mais en termes comptables on se rapproche des places européennes, et surtout il y a un calendrier plutôt favorable, on joue Lorient, Clermont, Montpellier, allez si tout va bien, tu fais trois victoires ou deux victoires, un match nul, et on sera dans le top 5, top 6, on limitera la casse avant le mercato hivernal, et puis en Coupe d'Europe, je répète quand même qu'on est qualifié en phase finale. Dans ce système aussi de 3-5-2, ça a été le choix fort de Gatuzo avant le coup d'envoi, donc tout le mérite revient à notre entraîneur, qui a fait le bon choix ce soir, bon bien sûr le choix du système tactique principalement, ça va permettre de relancer aussi des joueurs comme Correa, NGI, qui seront dans leur position favorite plein axe, le seul bémol ça va être Ismail Assar qui va avoir du mal à trouver sa position dans cette équipe. Deux pointes, Aubameyang, Vitigna côte à côte, alors je n'ai pas aimé leur association pourtant au mois d'août sous Marcelino, mais là ce soir j'ai adoré, bien sûr, ils se partageaient la tâche au niveau du pressing déjà, Aubameyang appliqué sur les trois buts, cette récupération haute d'Aminarit sous l'ouverture du score, qui lance parfaitement en profondeur Aubameyang, et qui aurait pu frapper un pied gauche, mais il décale Vitigna qui était à ses côtés, qui prolonge le ballon au fond des filets, 5 minutes plus tard, il y a cette percée d'Aubameyang qui s'est parfois excentrée, côté gauche, ça a fonctionné ce soir, quand tu vois la palette à la mi-temps des ballons qu'il a touché, il a été partout, il a beaucoup dézoné, il a été bien physiquement, il a été dans les 20 derniers mètres, parfois buteur, parfois altruiste, c'est ça qu'Aubameyang peut apporter en plus de Sanchez, son efficacité, je ne parle pas en termes de buts forcément, mais en termes aussi de dernière passe, donc il est excentré, il a l'air parfaitement mourir au deuxième poteau qui met son coup de tête, ça fait plaisir pour lui, ça confirme son super début de saison, on fait une percée à mi-temps très bonne, vraiment, il y a 2-0, c'est largement mérité à la mi-temps, Amin Arid qui a récupéré beaucoup de ballons haut dans le camp adverse, on a été aidé par beaucoup d'imprécisions aussi des Lyonnais, il y a quelques bons joueurs à Lyon, mais il n'y a pas d'équipe, il n'y a pas de collectif, ils sont à la rue totale, et on a revu des prémices de Tudor l'an passé, dans ce système à 3 défenseurs centraux, on était aligné dans le rond central, que ce soit Balerdi, Gigo, Mbemba, en point à mi-temps, ça a fait plaisir, et que de boulevard pour Murillo, mais encore plus pour Lodi, quand tu es à 2 pointes, bien sûr, il faut alerter les deux avant-centres un maximum, en plus quand tu t'appelles Aubameyang et Vitinha, tu n'as pas besoin de jouer avec des ailiers, ils prennent toute la largeur, ça a été parfait, ils sont face au jeu, contrairement parfois à nos ailiers qui sont dos au but, je pense que quand on joue en 4-3-3, on était un peu stéréotypés, Veretout, il a été bon, Veretout, peu d'imprécisions, il aurait pu marquer à deux reprises, match plein, Unai aussi, monté en puissance au fil du match, il avait perdu quelques duels en début de rencontre, mais c'est vraiment un bon match Unai dans l'ensemble, ça fait plaisir pour lui, il a été félicité par Gattuso à la fin du match, Balerdi pour moi c'est le meilleur des trois centraux ce soir, oh là là, que duels remportés, j'adore quand il attaque le porteur de balle, son vis-à-vis, souvent c'est payant quoi, c'est un défenseur intelligent, bon, il fera encore quelques bourdes je pense, il est encore perfectible, mais il est en nette progression, Murillo match plein, deuxième étant aussi excellent, il n'a pas baissé en intensité, il n'a pas baissé le tempo, Armin Harit, ça fait partie des trois tops pour moi, Harit au four et au moulin, bien, physiquement il était bien aussi en fin de match, même s'il avait dit en conférence de presse, ouais, c'est dur d'enchaîner tous les trois jours, je l'ai trouvé en jambes, et puis Vitinha, passeur et buteur, impactant dans le pressing, il s'est beaucoup battu, il fait une belle passe en retrait pour Aubameyang sur le troisième, il avait le coup d'œil, bon, sur le but il n'a plus qu'à la pousser, et les rentrants, et bien il l'a nadir très en vue, il a touché beaucoup plus de ballons qu'Ismail Assar par exemple, on a vu sa qualité technique, son toucher de balles, ses conduites de balles, il a tapé le poteau malheureusement, mais c'est un joueur qui est à l'aise, qui est serein, pour un jeune de 20 ans qui évolue à l'OM, honnêtement, il joue pleine confiance, et Jonathan Kloss aussi, qui est rentré pendant 15 minutes, donc c'est une bonne nouvelle pour dimanche, il sera bien présent, on n'a pas vu Condogbia, laissé au repos, j'espère qu'il sera là dimanche, on n'a pas vu Meite, qui aurait pu rentrer sur Regatouzo, il aurait pu donner du temps de jouer à Meite, par contre seul petit bémol, et puis bon, l'homme du match, c'est Aubameyang, bon je vais passer au top et au flop les amis, en première position, je mets Aubameyang, en deuxième, je mets Amin Arit, et en troisième, j'hésite entre Murillo, il y en a plusieurs qui postulent, Balerdi, Murillo, Lodi, et encore plus que Veritu Unai, allez je vais dire Murillo, pour son match plein quand même, il rassure ce mec, et mes flops, ça va être dur, les flops, non mais il ne faut pas déconner, il n'y en a pas, il n'y a pas de flop, je ne vois pas qui c'est qu'on peut, mettre comme joueur, on n'a pas beaucoup vu Ismail Assar, quand il est rentré, 15-20 minutes, il ne s'est pas beaucoup mis en évidence, je répète que ce système de jeu, il va en faire les frais, par contre notre effectif est adapté, dans l'ensemble pour jouer ainsi, et oui on a des centraux performants, au milieu de terrain, bon on va jouer du coup avec une doublette, il y aura de la concurrence, Veritu, Kondogbia, Unai, Gueye, Rongier plus tard, il y aura un meneur de jeu, et deux avant-centre, donc par exemple un NDI ou un Correa, pourra jouer en meneur de jeu, ou avant-centre, enfin plutôt NDI meneur de jeu, ou en neuf et demi, et Correa, neuf et demi, plein axe, donc Atuzo va réinsister sur ce système, dans les prochains matchs, on va le revoir, après est-ce que ça va durer des mois, on verra bien, suivant les prochaines performances, mais bon, comme quoi il n'est pas obtu, il n'est pas si tétu que ça, parce qu'il a joué à quatre derrière à plat, durant toute sa jeune carrière d'entraîneur, ce soir il a bouleversé les choses, ça a été bien payant, on a vu des Lyonnais en grande difficulté tactiquement, oulala, d'entrée de jeu, j'étais serein quoi, nos trois centraux alignés derrière, et puis surtout, nos pistons qui prenaient toute la largeur, et on voyait à quel point l'Audi avait des boulevards, très content, la manière, on bat un rival à plat de couture, on les enfonce encore un peu plus, belle ambiance aussi au Vélodrome, même grosse ambiance, ça sentait l'électricité quoi, tu sens que ce n'est pas le dernier qu'on affronte, c'est Lyon, Lyon ça reste Lyon, c'est un match que tu coches dans la saison, voilà, il y a eu un petit peu une gronde des fanatiques et des MTP au coup d'envoi, qui sont rentrés quelques minutes avant le début du match, par rapport aux interdictions de déplacement, parce que, grosse inquiétude pour les prochains matchs, les déplacements des visiteurs risquent d'être annulés un peu partout, donc c'est bien normal, ils veulent encourager leur équipe hors de leur base, c'est aussi une des particularités du mouvement ultra, les parkages, les déplacements avec tout ce que ça comporte comme souvenir, voilà, c'est pas pareil, c'est différent, et là, ils vont peut-être être privés de ça, que dire sinon, que dire, on a été, le temps fort en premier mi-temps, quand on met deux buts coup sur coup, le troisième d'Obameyang, puis on a vécu une dernière demi-heure en toute sérénité, voilà, 3-0, c'est mérité, il y aurait pu y avoir un quatrième, mais bon, allez, c'est déjà pas mal, bravo à toute l'équipe, je vais pas mettre de flop, voilà, je vais pas mettre de flop, voilà, si ce n'est un peu l'entrée d'Ismaï Lassa, qu'on a pas, beaucoup vu, pas assez, il va devoir s'adapter à ce nouveau poste, bon, bien sûr, il va devoir se battre aussi pour être titulaire, dans ce 3-5-2, mais dans l'ensemble, ça va ravir beaucoup de joueurs de l'OM, et je suis content pour Unai aussi, il était bien Unai ce soir, il était bien, vous verrez tout, comme souvent cette saison, on fait un match plein, Harit, top du top Harit, oh là 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 là, qu'est-ce qu'il m'a régalé, beaucoup de ballons récupérés aussi, on ne se rend pas compte, comme il fait les efforts défensifs, il gagne des duels, qui font du bien au collectif, Lodi, Murillo, sur les côtés, régalade, et que dire, quand Klos va jouer à ce poste, et Balerdi, très rassurant, Gigo aussi souvent bien placé, pour couper les centres, Gigo, gros match aussi, limite dans les trois centraux, je mets en pôle Balerdi, puis Gigo, puis Mbemba, voilà, dites-moi votre avis en commentaire, n'hésitez pas à mettre un petit like, en bas la vidéo, c'est important pour le soutien, voilà, clean sheet ce soir, on a toujours la meilleure défense de Ligue 1, à domicile, bon je sais qu'on n'a pas affronté, Nice, Monaco, Paris, les grosses équipes, ça sera en deuxième partie de saison, et je sais qu'en coupe d'Europe, on encaisse beaucoup de buts chez nous, mais n'oublions pas ce soir, si ce n'est le secteur offensif, notre bloc derrière, qui a été excellent, alors oui c'est Lyon, c'est le dernier, mais ils ont quand même quelques joueurs de talent, comme Cherki, comme Lacazette, comme Nouama, et on a été impeccable, allez, débrief de neuf minutes, débrief pas si long que ça, je m'arrêterai les amis, rendez-vous dimanche pour le match à Lorient, que je commenterai en direct, et il y aura aussi un débrief bien sûr, après la rencontre, Lorient, c'est pas bon cette saison, c'est une équipe qui joue le maintien, allez, il faut enchaîner là, il faut enchaîner pour sauver les meubles à la trêve, et qu'on passe les fêtes de Noël, ouais, avec un petit sourire, parce qu'on reviendrait de loin, on serait top 5, top 6, en coupe d'Europe, on est qualifié, donc, ça part de là les gars, victoire avec la manière, qu'est-ce qu'on n'était pas bien, après le match à Strasbourg, bon, tout n'est, j'allais dire, tout n'est pas parfait ce soir, le match est presque parfait ce soir, il est presque parfait le match, mais quand je dis tout n'est pas parfait, il faut attendre des confirmations, mais on sent quand même un renouveau ce soir, on sent un renouveau, de part, par le nouveau système, par le jeu qui a été produit, on sentait même que certains joueurs avaient des automatismes, qu'on avait sous Tudor l'an passé, il y a eu du pressing, il y a eu des appels de balles, des appels plongeants, notamment d'Ounaï dans la surface, ou de Veretout, du jeu vers l'avant, non, ça a été vraiment un bon bon match, il y a de quoi être rassuré et content. Allez l'OM, un seul olympique, c'est le nôtre, celui qui a été créé 50 ans avant l'autre, celui qui a 5 finales européennes, celui qui a gagné la plus belle des coupes, la ligue des champions, celui qui a une ferveur, un stade beaucoup plus spécial, beaucoup plus important, beaucoup plus bruyant que l'autre, et celui qui est loin devant au classement, je m'arrête là, c'est déjà pas mal, force à l'OM, allez l'OM, fier de supporter ce club, qui rend fou, mais on passe par toutes les émotions. Allez l'OM, bravo à toute l'équipe, mention spéciale quand même à Obama Young, quand même, impliqué sur les 3 buts, là, il a lancé officiellement sa saison, double passeur, et des belles inspirations, les gars, oh là là, sur le premier et deuxième but, et buteur clinique sur son occasion, c'est bien, c'est bien, je suis content, on est tous contents de façon, pour lui, et pour l'équipe, et pour l'OM, allez prenez soin de vous. – Sous-titrage Société Radio-Canada –